Salut à tous, c'est Gams et bienvenue sur Vision. Je m'appelle Paul Vaillant, je suis originaire de Bordeaux et je suis réalisateur-monteur. J'ai toujours été intéressé par l'image, que ce soit devant ou derrière la caméra. J'ai eu la chance de faire des études dans l'audiovisuel, où j'ai étudié l'écriture de scénarios, le tournage et la post-production. J'ai toujours ressenti le besoin de partager mes émotions, mes sentiments et évacuer tout ce que j'ai sur le cœur, que ce soit dans le rap ou dans la réalisation. Lors de mes études supérieures, j'ai découvert les portraits documentaires et j'y ai de suite pris goût. M'intéresser à une passion ou un métier qui m'est inconnu et entrer dans l'intimité d'une vie pour en laisser une empreinte. En parallèle, je travaillais dans un studio de musique. J'étais en charge de réaliser des vidéos pour les réseaux sociaux, des teasers et after movies d'événements, des concerts, des live sessions et des interviews. A 20 ans, j'ai réalisé avec mes proches mon premier court-métrage qui s'intitule Céleste. L'histoire d'un jeune homme assez solitaire qui découvre l'écriture et le rap comme moyen d'expression pour évacuer ses pensées noires. Une histoire proche de la mienne, dans laquelle je joue le personnage principal. A cette même période, j'ai découvert le développement personnel. La volonté d'évoluer constamment pour devenir quelqu'un de meilleur, aussi bien sur le point physique que mental. Ça m'a appris l'autodiscipline et a développé ma vision. Lorsque j'ai mon diplôme, j'ai intégré le service de communication de ma ville en tant que réalisateur-monteur et community manager. J'étais en charge de créer du contenu vidéo adapté aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. J'ai ainsi réalisé plus d'une centaine de vidéos sur l'attractivité de la ville, des reportages, de l'événementiel, du sport et des interviews. J'étais aussi en charge de l'Instagram des Vibrations Urbaines, un festival culturel et sportif mélangeant concerts, street art et contests de glisse. J'ai travaillé deux ans pour la ville. Ce que j'y faisais me plaisait, notamment rencontrer des nouvelles personnes et raconter leurs projets en images. Mais le jour est venu où j'ai ressenti un manque. La sensation que je passais à côté de ma propre vie. Il fallait que j'évolue, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. J'ai écrit une liste de challenges que je devais réaliser dans l'année. Le premier était « Voyager seul à l'étranger ». J'ai quitté mon travail et je suis parti seul en Sicile, pour sortir de ma zone de confort, aller vers l'inconnu pour en apprendre plus sur moi-même et gagner en confiance en soi. Depuis, j'ai enchaîné les voyages. En Espagne, au Brésil, aux Etats-Unis et au Mexique. Ça m'a ouvert l'esprit. J'ai découvert qu'il y avait autre chose que ma réalité en France. J'ai réalisé des rêves, rencontré des centaines de personnes aux vies différentes et aujourd'hui, je peux affirmer que le voyage m'a sauvé. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprenez et j'ai hâte de travailler avec vous. Vision Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada